Ce mercredi 17 janvier, Xavier de Fontenay et ses filles étaient les invités de l'émission Chez Jordan sur C8. L'une des petites filles de Geneviève de Fontenay n'a pas été tendre envers l'hommage rendu par les Miss France à sa grand-mère. L'hommage était sobre et élégant. Le 16 décembre dernier, quelques minutes avant le sacre d'Ève-Gilles, les Miss France faisaient leur dernier adieu à Geneviève de Fontenay, décédée le 1er août. Après la diffusion de quelques images d'archives de la Dame au chapeau, ce sont près de 40 anciennes Miss France qui ont défilé pour saluer sa mémoire, des Miss de toutes les générations. Si l'attitude de Sylvie Tellier a été remarquée, d'autres, en revanche, étaient très émues. À l'instar de Sonia Roland et Élodie Gossuin qui ont eu du mal à retenir leurs larmes, cet hommage tant attendu, la famille de Geneviève de Fontenay ne l'a pas visionnée. Je ne l'ai pas regardée. Je ne veux pas parler de tout ce qui est postérieur au moment où j'ai vendu la société Miss France à Andemolle, NDLR. Pour moi, c'est une autre affaire, une autre histoire, se justifie Xavier de Fontenay sur le plateau de Chez Jordan. Ce mercredi 17 janvier. Celui-ci estime toutefois que la production de la cérémonie ne pouvait pas faire autrement que lui rendre hommage. Un sentiment partagé par ses filles, également présente à l'antenne. Je ne l'ai pas regardée mais j'ai eu des échos. L'âge de but en blanc Adèle remontait à bloc. Si elle estime que Elodie Gossuin-NDLR et Sonia-Roland-NDLR étaient une sincère dans leur émotion palpable, la jeune femme de 27 ans fustige la plupart des autres participantes à cet hommage. Il y avait certaines personnes qui étaient là, je ne citerai pas de nom mais elles se reconnaîtront, elles le savent. Il y avait même une Miss qui avait attaqué notre grand-mère en justice en diffamation, qui a perdu. Et avoir mis Sylvie Tellier en présidente du jury, je trouve que c'était presque de la provocation, balance Adèle. De toute façon, c'est simple, elle considère que cet hommage a été vraiment d'une hypocrisie sans nom. Et que ça n'aurait pas plu à la principale intéressée. Les petites filles de la défunte ont été choquées dès l'annonce même de la mort de Geneviève de Fontenay. Elles reprochent en effet à certaines personnes leurs réactions. Contrairement à d'autres, on était bien trop effondré pour s'exprimer et se répandre dans les médias. On n'était pas en état, explique Agathe quant à leur silence. Et de renchérir, certaines personnes se sont exprimées en notre nom parfois, sans nous consulter, sans qu'on leur ait même parlé. Des choses aussi qui ont été dites complètement fausses. Il a été dit qu'on était absent, qu'elle était décédée seule, c'est complètement faux et ça rajoutait à la difficulté du deuil d'entendre ça et de ne pas pouvoir y répondre. Une mise au point qu'elle jugeait nécessaire.